Christophe Barbier, très tôt, la secrétaire d'Etat entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, a vivement critiqué la défense et plus exactement les mots employés par l'avocat de Jonathan Daval, estimant que c'était du victim bashing, une atteinte à l'honneur de la victime. Est-ce qu'elle a eu raison de le faire ? C'est son rôle de lutter contre les violences faites aux femmes, incontestablement. Il se présente un fait divers puissant, un fait divers emblématique. Bien entendu, on attend sa voix. Et on est attentif à ce qu'elle dit, et notamment à la cause qu'elle essaye de faire avancer juridique. Le féminicide. Faire un jour entrer peut-être dans notre endroit, dans notre droit, cette notion de féminicide. — L'avocat dit qu'elle avait une personnalité écrasante. — Voilà. Mais attention, Marlène Schiappa ne peut pas contester à la défense de Jonathan Daval le droit de développer n'importe quelle stratégie, et notamment le droit de noircir la partie adverse pour aider son client. On peut trouver ça maladroit. On peut trouver ça choquant. On peut trouver ça révulsant. Mais c'est le droit de la défense de choisir sa stratégie. Et j'irais même jusqu'à dire ses stratégies, puisque l'avocat de Daval change de stratégie tous les jours. Je vais prendre une comparaison décalée, exagérée, mais parlante. Rappelez-vous comment Jacques Vergès a défendu Klaus Barbie en salissant la résistance, en salissant les héros. C'était très choquant aussi. Mais c'est le droit imprescriptible de la défense. Et donc attention à ne pas empiéter sur ce droit. Est-ce que Mme Schiappa, comment dire, n'a pas joué son rôle en mélangeant le politique et le judiciaire ? Elle a précisé sa pensée. Je n'intervins pas dans l'affaire judiciaire qui est en cours. En revanche, je suis chargée dans le gouvernement de faire réussir à faire abaisser le seuil de tolérance de la société aux violences, notamment conjugales. À cet égard, je suis profondément choquée du traitement médiatique qui est fait. Non pas d'une plaidoirie ou non pas d'un propos qui aurait été tenu dans un tribunal, mais de propos médiatiques repris en boucle sur les médias, qui font ce que les sociologues appellent du victim blaming, c'est-à-dire faire comme si les victimes méritaient d'être frappées. Appaisser le seuil de tolérance de la société aux violences conjugales. C'est un argument recevable ? Tout à fait. Mais c'est en intervenant dans un cas particulier qu'elle le fait. Donc forcément, elle est en contradiction avec ce qu'elle vient de dire. Mais sinon, elle ne serait pas entendue. Donc on peut reconnaître qu'elle est dans son rôle. Donc le gouvernement ne doit surtout pas s'interdire de communiquer sur des affaires. Bien entendu. La séparation des pouvoirs, ça n'existe pas. D'ailleurs, relisez Montesquieu. Il ne parle pas de séparation. Il parle d'équilibre des pouvoirs. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de force entre l'exécutif qui décide d'une politique générale. Voilà les combats qu'on mène pour que le droit avance. Et puis de la justice qui gère au cas par cas ce rapport de force. Et bien quand il y a un cas comme celui que nous connaissons aujourd'hui, il y a friction.